Les chansons du groupe Inu Matten se retrouvent sur les plateformes de diffusion numérique. Mais cette langue chantée ne cadre dans aucune catégorie. C'est ce qu'a fait remarquer un des membres du groupe plus tôt cette semaine devant le CRTC. Ça n'a pas de sens. Je mets ma musique, Matten. Il faut que je coche, que je chante en français, puis c'est pas du français. Mathieu McKenzie est les représentants de Makusham Musique, qui possède un studio d'enregistrement à Magnutenam, ont plaidé en faveur de la création d'un fonds exclusivement consacré à la musique autochtone. Il s'ajouterait aux deux fonds existants, Musique Action et Factor, qui se consacrent principalement à l'anglais et au français. Selon l'avocate du Conseil des Inus de Ouachatmak-Magnutenam, il en va du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Ces entreprises-là ont bénéficié depuis des décennies de la représentativité pour leur groupe, c'est-à-dire les francophones et les anglophones. Ils ont des droits linguistiques qui sont protégés par la Constitution, mais les peuples autochtones ont aussi des droits constitutionnels protégés par l'article 35. Le voilà! Le chanteur Chawit, qui a reçu cette année le Félix de l'Album de l'année, Langue autochtone, appuie la démarche. Jeune, il ne parlait pas en Inuémoun. Il l'a appris en joint de la musique. C'est vrai qu'on a besoin d'être entendus, on a besoin de pouvoir promouvoir notre musique et notre langue aussi, qui est en train de mourir. Aujourd'hui, nos enfants parlent beaucoup, beaucoup français. Félix, 20, 20 albums autres langues. De retour dans son studio de Magnutenam, Mathieu Mackenzie prépare déjà sa prochaine comparution devant le CRTC, qui aura lieu en 2024. Il réitérera sa demande d'imposition d'un quota de diffusion de 5 % de musique autochtone dans les radios commerciales. Oui, on fait du contenu, mais il faut le diffuser. Puis pour le diffuser, ça nous prend de la place, tant à la télévision, au cinéma, aux radios commerciales. Actuellement, la musique autochtone compterait pour moins de 1 % du contenu musical des radios commerciales au Canada. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Magnutenam.